Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu inhabituelle pour moi. Mon top 6 de mes jeux favoris à 5 joueurs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top 6. Alors le top 6 qui a été choisi parce que non, ce n'est pas moi qui l'a choisi, c'est vous. Nos supporters Patreon peuvent, une fois par mois, voter sur une vidéo spéciale et ça a été la vidéo choisie. Donc mon choix de mon top 6 de mes jeux favoris à 5 joueurs. Et là, je fais une petite bémol, une petite parenthèse parce que 5 joueurs, pour moi, est très inhabituel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer souvent avec des gros groupes de joueurs, mais pour ma part, la plupart de mes parties se font souvent à 2 ou 3 joueurs. Donc de temps à autre, on va être 4, mais 5 pour moi, c'est vraiment inhabituel. Et contrairement à beaucoup de monde, pour ma part, lorsque je suis habitué de jouer à des euros à 2 ou 3 joueurs, lorsque je joue avec trop de joueurs, ça devient des parties qui sont un petit peu longues des fois. Et j'ai l'impression que ça perd un peu du tempo. Donc je sors un exemple, je jouerais une partie d'agricola à 5 joueurs. Je trouverais probablement ça un peu, pas nécessairement ennuyeux, mais un peu long pour ce que c'est, parce que je suis habitué à jouer beaucoup plus rapidement. Donc c'est certain que mon top de mes jeux favoris à 5 joueurs va être très différent de celui de beaucoup d'autres qui aiment des jeux des fois costauds, des jeux avec des grosses interactions, de la tension. Je suis certain que Vincent ou JP feraient la même liste de jeux favoris à 5 joueurs et elle serait complètement différente de la mienne. Mais c'est justement pour ça que je me suis amusé à faire l'exercice, à chercher un peu lesquels jeux qui, pour ma part, étaient vraiment dans mes favoris. Et là, je suis tombé sur quelques jeux, la liste a été intéressante à faire, mais il y a quelques jeux qui n'ont pas fait la cote, comme on dirait. Premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent El Grande, un jeu pur de contrôle de territoire, de majorité. Je n'ai jamais joué à El Grande, donc malheureusement, il ne fait pas ma liste. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont probablement me le dire. D'ailleurs, je vous invite à écrire dans la description de la vidéo, dans les commentaires en bas, allez écrire c'est quoi votre jeu favori à 5 joueurs. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que c'est. Dans les autres jeux qui n'ont pas fait la liste, le jeu Endeavor. Endeavor, je n'ai pas joué souvent, j'ai joué une partie, je pense à 4 joueurs. Je suis certain qu'à 5 joueurs, le jeu est excellent. Je n'y ai pas joué, donc c'est certain, il ne fera pas la liste. Et c'est également un jeu que j'aime, je pense que j'avais bien aimé ma partie. Et je pense que peu importe le nombre de joueurs, ça va être bon. Un autre jeu qui a passé tout près, il est arrivé en numéro 7, ce serait probablement Puerto Rico. Puerto Rico est un classique ludique, un jeu de sélection d'action très très intéressant. Un jeu qui est excellent à 5 joueurs, mais malheureusement, il n'a pas fait la liste. Parce que ce qui était intéressant aussi, c'est de me dire pourquoi je l'aime spécifiquement à 5 joueurs. Parce qu'il y a des jeux qui vont miser sur avoir le maximum de joueurs. Des fois, des jeux de course, des choses comme ça, d'avoir le plus de joueurs possible, ça rend l'expérience plus intéressante. Mais là, je me suis vraiment accroché sur le chiffre 5. Donc, il y a des jeux, bon, je regardais à 5-6 joueurs, il y a des jeux, la liste de jeux, c'est vraiment ma liste de jeux favoris à 5 joueurs, très précisément. Mais encore une fois, ils sont probablement bons à 4 ou à 6 pour ceux-là qui le permettent. C'est juste que, bon, il fallait que je me fasse certains barèmes. Donc, on va commencer immédiatement la liste de mon top 6 de mes jeux à 5 joueurs favoris. Numéro 6. En 6e place, c'est le jeu Ethnos. Alors, Ethnos souffre un peu d'une présentation très terne. Le matériel est ordinaire. La présentation de la boîte, ça a l'air un peu ordinaire. Mais se cache à l'intérieur un jeu vraiment génial. Parce que dans Ethnos, c'est un jeu qui, lorsqu'on passe par-dessus, justement, le visuel qui aurait franchement pu être mieux, on trouve un jeu de contrôle de territoire, de majorité, qui est tellement, tellement tendu et tellement intéressant. Mais ce qui est intéressant dans Ethnos, c'est que les décisions, les tours, se font en une fraction de seconde. Parce qu'à notre tour, on va soit piger une carte disponible ou jouer un wireband. Donc, quand on va jouer un wireband, on va jouer des cartes toutes d'une même couleur ou d'une même sorte, si on veut. Et on va pouvoir placer un marqueur de contrôle sur un territoire. Mais les tours se font tellement rapidement. Et le fait qu'on a une limite de cartes dans nos mains fait en sorte qu'on ne pourra pas piger indéfiniment. Et lorsqu'on va jouer nos cartes, on va devoir défausser le reste de notre main. Donc, les décisions se font dans une seconde. Les tours sont rapides. Ça va vite. Je trouve que le tempo est bon. Parce que pour ma part, je vous l'expliquais tantôt, j'aime ça un jeu que le tempo est bon. On se sent impliqué dans la partie. On se sent engagé. Et Ethnos fait en sorte que le jeu est vraiment génial. Parce que bon, ça roule vite. Le jeu, pardon, se joue de 2 à 6 joueurs. J'ai déjà joué à 2 joueurs. Un peu moins de tension, un peu moins intéressant. Mais je trouve que 5, c'est vraiment un sweet spot. C'est vraiment que ça crée des tensions intéressantes sur les différents territoires, la manière dont c'est placé. Et je trouve que le jeu mérite tellement mieux que la présentation ou juste la première vue. Parce qu'à première vue, le jeu n'a pas l'air de grand-chose. Mais vous seriez très surpris. Ethnos, c'est vraiment un de mes favoris. Numéro 5. En 5e place, on trouve un jeu que je n'ai pas joué souvent. Mais que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Chacune de mes expériences. C'est Trade on the Tigris. Trade on the Tigris est un jeu où on va devoir faire de la collection d'ensemble. Donc, on va devoir collectionner des cartes. Et pour ce faire, on va devoir constamment négocier avec les autres joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu se joue de 3 à 6 joueurs, je crois. J'ai joué une partie à 6 qui... Mais pour une raison que j'ignore, j'ai préféré ma partie à 5. Bon, j'ai joué à 4, 5, 6 à ce jeu-là. Je dirais que ce qui est intéressant dans Trade on the Tigris, c'est l'aspect de négociation. Parce qu'on va devoir tenter de négocier avec les autres joueurs, donc les échanger. Et on peut pratiquement échanger ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va faire des échanges, je pourrais essayer d'avoir des sets. Parce que le but, c'est d'avoir, par exemple, des cartes de poissons. Je vais essayer de chercher des cartes de poissons. Donc, je vais m'informer aux autres joueurs. Est-ce que vous avez des cartes de poissons? Qu'est-ce que vous voulez, etc. Et ce que je trouve intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on est obligé de dire la vérité sur la partie du haut de la carte. Parce que les cartes sont divisées en deux sections. La partie du haut, qui est la commodité qu'on va échanger. Donc, littéralement, le poisson ou l'or ou les choses comme ça. Et la partie du bas va être un marqueur qui va modifier sur une piste. Parce qu'il y a différentes pistes qu'il va y avoir où on va aller de gauche à droite. Et selon l'endroit où on est sur la piste, on va pliger plus de cartes. Mais ça se pourrait qu'on veuille avancer sur une certaine piste et que, finalement, la carte nous fasse circuler. Donc, quand est-ce qu'on va faire les échanges avec les autres joueurs, ils sont obligés de nous dire la partie du haut. Mais la partie du bas, ils peuvent la garder pour eux autres. Donc, c'est certain que si on s'informe, on va essayer d'avoir des cartes. Et si on regarde les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont sur les pistes, c'est un jeu génial. Un jeu vraiment super, qui gagne vraiment à être connu. C'est un jeu que les gens ne parlent pas beaucoup. C'est un jeu qui est un peu méconnu, je dirais. Mais, pour ma part, vraiment un jeu de négociation. Un jeu vraiment, vraiment génial. Trade on the Tigris. Numéro 4. En quatrième place, je vais probablement en surprendre plusieurs. Parce que le jeu que j'ai choisi est Risk Legacy. Oui, je parle d'un jeu de risque. Parce qu'un risque est un jeu très, très vieux. La plupart des gens connaissent risque. Mais c'est un jeu qui, à mon avis, a peut-être mal vieilli avec les jeux modernes. C'est un jeu qui prenait énormément de temps. Et les parties pouvaient s'étirer tellement, tellement longues. Et à un certain moment donné, on savait clairement qui allait être le gagnant. Mais les parties étiraient. Ce qui est intéressant dans Risk Legacy, c'est que ça reprend le jeu de base. Mais ça ajoute une twist intéressante. Parce que là, il va falloir faire des objectifs. On va devoir compléter certains objectifs. Donc, ce n'est pas la domination mondiale qui va nous faire gagner. Le jeu se termine bien avant ça. Contrôler un certain nombre de territoires. Et faire différents objectifs comme ça qu'on va pouvoir avoir. Mais l'autre twist, c'est le mot Legacy. Parce que, bien entendu, maintenant on sait c'est quoi les jeux Legacy. C'est des jeux qu'on va modifier. On va faire une aventure. Et lorsque le jeu va être terminé, il va être réellement terminé. Risk Legacy a été réellement le premier jeu avec la marque Legacy. D'ailleurs, designé par Rob Davio, entre autres. Qui a fait une refonte. Et c'est un jeu où le monde va constamment évoluer. On va coller des collants. On va écrire sur le plateau de jeu. On va déchirer des cartes. On va rajouter. On va bonifier des cartes. On va vraiment modifier ça. Le seul hic, c'est qu'il faut vraiment avoir les cinq mêmes joueurs qui vont jouer au courant de la partie. Et vous savez comme moi qu'une partie de Risk, ça se joue autant sur la table qu'autour de la table. Parce que c'est un jeu où on va devoir créer des alliances temporaires. Essayer d'orienter les autres vers le danger public le plus proche. Et ça va générer beaucoup, beaucoup de discussions et même de tensions autour de la table. Ceci dit, à cinq joueurs, c'est vraiment comme ça que le jeu se mérite d'être joué. Et le jeu est une aventure vraiment incroyable. On va bombarder certaines choses. Il va y avoir des enveloppes secrètes. Il va y avoir des nouvelles factions qui vont s'amener au courant de la partie. Et le jeu, je trouve, est vraiment, vraiment génial pour ça. Ça reste Risk, oui, mais c'est Risk avec une twist intéressante. Si jamais vous avez déjà vu Risk Legacy et vous vous êtes juste dit « Ah non, ça doit être encore juste une copie de Risk », non, c'est vraiment un jeu qui reprend la base de Risk mais qui le met dans une touche moderne. Et c'est vraiment une touche de modernisme qui était bien, bien due pour ce jeu-là parce que ça fait en sorte que ça le transforme en une expérience absolument unique. C'est certain, encore une fois, il va falloir jouer avec les mêmes joueurs mais Risk Legacy, toute une aventure. Numéro 3 Je vous parlais en début de vidéo que les jeux euro, habituellement, lorsqu'on tombe avec trop de joueurs, des fois, ça va être un petit peu trop long et je trouve que ça perd un peu du tempo. C'est pas nécessairement des mauvaises expériences. Il y a des gens qui aiment ça aussi, jouer très très longtemps, des fois, à certains jeux mais comme j'expliquais, lorsque je suis habitué avec moins de joueurs, je trouve qu'il manque un petit peu de rapidité à ce que mon tour revienne. Il y en a un de ces jeux-là qui est un jeu euro qui, je pense que j'aurais pu le mettre pratiquement dans n'importe quelle liste parce que c'est un de mes jeux favoris, c'est Smartphone Inc. Smartphone Inc a la vertu d'être un jeu économique, très intéressant, avec un design tellement clair et le jeu roule tellement bien. Et là, je parle même à 5 joueurs. À 5 joueurs, une partie va durer environ 90, 120 minutes tout au plus. C'est un jeu qui me surprend à chaque fois parce que même si je joue avec beaucoup de joueurs, le jeu, on est engagé dans le jeu et l'aspect économique du jeu fait en sorte que c'est vraiment, vraiment excellent plus il y a de joueurs. Donc, encore une fois, celui-là, j'ai hésité un peu à le mettre parce que j'avoue que je l'aime beaucoup. Je pense que peu importe le nombre de joueurs mais je pense que je le favorise avec 5 joueurs à cause que dans le jeu, on va devoir essayer de... Bon, c'est un jeu économique où on va devoir gérer un empire de téléphones cellulaires. On va vendre des téléphones cellulaires, on va devoir rechercher des nouvelles technologies, on va devoir essayer d'explorer des nouveaux marchés aussi et de gérer le prix de vente parce que lorsqu'on va essayer de vendre nos cellulaires, les gens vont toujours les acheter le moins cher possible. Donc, si jamais je décide, j'ai une certaine part de marché, je décide de baisser mes cellulaires, de les vendre 4$ au lieu de les vendre 6$, bien là, je vais pouvoir essayer d'en vendre le plus possible sauf que je vais faire moins de profit, bien entendu. Tandis que si jamais je contrôle une partie du marché, je vais pouvoir vendre mes cellulaires beaucoup plus cher. Mais l'affaire, c'est que les gens vont toujours acheter les cellulaires plus bas. Donc, on va pouvoir des fois couper l'herbe sous le pied des autres joueurs, ça crée des tensions intéressantes selon les marchés qui ont été développés. Je trouve que c'est un jeu qui gagne vraiment à être joué à 5 joueurs, un jeu qui est riche en expérience et pour un jeu de ce poids-là, de cette qualité-là, c'est vraiment surprenant, même à 5 joueurs, qu'il soit aussi fluide. Donc, Smartphone Inc, vraiment un jeu absolument génial. Numéro 2. En deuxième place, j'ai choisi le jeu Stockpile. Stockpile est un jeu qui gagne à être connu. Ce n'est pas un jeu qui est énormément, que les gens parlent beaucoup, mais pour ma part, c'est un jeu que j'aime énormément. Parce que dans Stockpile, ce qu'on va devoir faire, on va devoir acheter des actions de compagnie, en fait les obtenir, et essayer de les revendre à plus cher. On va faire fluctuer le marché boursier, donc la compagnie verte, bon, les prix vont baisser, le prix va monter, etc. Et on va tenter de devoir vendre au bon moment. Mais il faut faire attention parce que si on attend et si l'action baisse, à un moment donné, ça se pourrait qu'elle crache. Et là, on va perdre nos actions. Ou même à l'inverse, si jamais l'action est bonifiée, à un moment donné, l'action va pouvoir être doublée. Donc, c'est une bonne chose des fois d'essayer de la garder. Mais les autres joueurs vont manipuler le marché. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que le jeu utilise un concept de draft, bon, pour drafter les cartes. Donc, on n'achètera pas nécessairement les actions au prix bas puis revendre haut. Mais on va acheter des bundles. Donc, à chaque tour, le jeu va se faire en deux phases, si on veut. La première phase, c'est une phase de draft où on va avoir des cartes qu'on va placer sur différents endroits et on va miser. Donc, on a une partie de mise qu'on va faire. Donc, on va essayer de relancer les autres, de mettre ça pour que chaque joueur reçoive une pile de cartes. Et là, dans ces cartes-là, il va y avoir des cartes qui vont permettre de pouvoir manipuler le marché boursier, mais également des cartes qui vont nous permettre d'acquérir des actions de compagnie. Et là, un peu plus tard, après que la fluctuation du marché va avoir été faite, parce que, encore une fois, le marché va varier à chaque tour et chaque joueur va avoir de l'information privilégiée. Donc, exemple, ça se pourrait que je sache qu'à la fin du tour, l'action noire va baisser de valeur. Donc, je vais essayer de les vendre avant que l'action baisse de valeur. Et à l'inverse, je pourrais dire que l'action rouge va être là. Je vais essayer d'aller chercher des actions rouges pour essayer de les revendre plus tard. Donc, chaque joueur a une petite bribe d'informations privilégiées et ça fait en sorte que si on voit un joueur qui vend énormément de verres avant nous, peut-être bien qu'il est au courant de quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, peut-être bien que ça va nous pousser un peu à essayer de vendre ça. Donc, le jeu à cinq joueurs est vraiment génial parce que, justement, il y a cette espèce de petit jeu de bluff-look avec les autres joueurs. Essayer de relancer, essayer de replacer les choses comme ça, essayer de vendre au bon moment, essayer d'acquérir les cartes au bon moment et ça fait en sorte que c'est une expérience de jeu vraiment incroyable. Stockpile a deux petites extensions, je crois. Il y en a une qui n'est pas nécessaire mais il y en a une qui est vraiment, vraiment importante. Je pense que lorsqu'on a joué quelques fois au jeu, ça permet d'avoir un forecast qu'on appelle, donc on veut les prédictions qu'il va avoir variées. Donc, dans le jeu de base, à chaque tour, il va toujours avoir une action qui va monter deux, deux actions qui vont monter de un, une action qui va baisser deux, etc., des choses comme ça. Mais, tandis qu'avec l'extension forecast, ça va manipuler, donc à chaque tour, il va avoir une certaine variété. Ça se pourrait qu'il y ait un tour qu'il y en a une qui aille plus trois, qu'il y en a deux qui aille moins un, des choses comme ça. Donc, ça va faire varier un peu plus le marché boursier. Donc, j'aime les jeux de type économique comme ça. Stockpile le fait dans une durée de temps qui est tellement raisonnable aussi. Encore une fois, je parle beaucoup de durée de jeu et c'est certain que ça ne va pas rejoindre tout le monde, mais pour ma part, un jeu quand ça se joue à cinq joueurs, dynamique comme ça, j'aime ça quand ce n'est pas trop long et ça me permet de pouvoir justement bien apprécier mes parties. Stockpile, un excellent jeu à cinq joueurs. Numéro 1. On est maintenant rendu au numéro 1, donc mon jeu favori à cinq joueurs. Donc, si on me propose une soirée de jeu et on est cinq et on me dit Sylvain, tu vas choisir le jeu, c'est certain que je vais choisir Franchise. Alors, Franchise est un jeu premièrement au visuel assez spécial, très rétro, très vintage, années 50, le plateau de jeu que pour ma part, je trouve absolument magnifique qui a été d'ailleurs fait par Ian O'Toole, un artiste que j'aime beaucoup mais il est très pastel. Je connais beaucoup de gens qui l'aiment pas vraiment mais pour ma part, j'aime vraiment ça. Mais là, on parlera pas juste de l'esthétique, je vais vous parler du jeu. Donc, dans Franchise, on va devoir tenter de faire prospérer une franchise. Là, chaque joueur en début de partie a une franchise, soit une buanderie, un fast-food, c'est pas très important, c'est vraiment juste pour la couleur du joueur et on va devoir tenter de s'implanter dans différentes villes. Et là, on a une espèce de carte des États-Unis et on va devoir tenter d'exporter nos franchises, de créer justement des nouveaux marchés, essayer d'exploiter ces marchés-là. Le jeu me fait penser un peu à Power Grid. Bon, oui, certains, les petites maisons, le petit look, la carte des États-Unis, mais on va devoir étendre justement nos choses comme ça. Je trouve que Franchise coule tellement bien à cinq joueurs et étant donné que le jeu va miser sur une majorité parce que oui, on va arriver sur un certain marché et là, les majorités, donc le joueur qui est majoritaire va gagner un bureau sport de marché, faire plus de points. Donc, on a une espèce de tension comme ça. On va devoir placer justement, l'argent est très très serré. On va devoir essayer justement d'exporter nos compagnies à travers ça. Mais je trouve que l'aspect d'avoir plusieurs joueurs vient du fait que justement, les majorités vont être difficiles à avoir. Donc, on s'en va dans une certaine partie de marché. On a le contrôle, les autres joueurs s'en viennent. Des fois, ça vaut peut-être mieux de mettre nos efforts un petit peu ailleurs pour essayer justement de contrôler plusieurs espaces. Et là, il y a plusieurs zones qu'on va faire. On va contrôler en plus des villes qui va avoir un certain scoring qui va se faire avec ça. Les différentes zones aussi qu'il va avoir. Je trouve que c'est un jeu qui gagne tellement à être joué. Et j'ai joué avec trois ou quatre joueurs mais c'est pas aussi amusant qu'à cinq joueurs. Et je pense que même celui-là, c'est vraiment l'exemple même. Parce que quand je me suis dit quand la liste du top 6 a été votée, jeu favori à cinq joueurs, franchise est immédiatement le premier que j'ai pensé. Je me suis dit ah oui, c'est comme franchise. Et j'ai bâti ma liste pratiquement autour de ça. Et même après, en regardant mes autres jeux, je suis comme non, c'est vraiment franchise qui règne au-dessus de cette liste-là. Un jeu à cinq joueurs vraiment fantastique. Encore une fois, si jamais l'esthétique du jeu, vous n'êtes pas trop sûr, dites-vous que si vous êtes capable de passer par-dessus ça, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Plus on est de joueurs et vraiment mieux que c'est. C'est un jeu que je vais vraiment favoriser celui-là à cinq joueurs vraiment génial et une expérience vraiment super. Et voilà, ça fait le tour de ma vidéo de mes jeux à cinq joueurs favoris. Maintenant, je suis très curieux. Je veux savoir quel est votre jeu à cinq joueurs favoris. Donc, marquez-le dans les commentaires. Je suis certain que les réponses risquent de varier vraiment grandement. Ça se pourrait que pour certains, que ce soit des jeux comme Game of Thrones ou que ce soit des jeux économiques comme la série 1800. Ça se pourrait que ce soit des petits jeux aussi plus légers parce que vous avez remarqué que je n'ai pas de jeu de party en tant que tel dans cette liste-là. Mais si jamais votre jeu à cinq joueurs favorise un jeu de party, ne gênez-vous pas. Marquez-le dans les commentaires. Et encore une fois, cette vidéo-là a été rendue possible grâce à nos supporters Patreon. Si jamais ça vous intéresse de nous encourager, de vouloir nous supporter via cette plateforme-là, encore une fois, dans la description de la vidéo, vous allez voir tous les liens pour pouvoir aller voir comment vous inscrire. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!